Mais le cinéma m'a pris et moi je l'ai pris aussi, c'est une espèce d'embrassade comme ça et je respirais enfin comme j'avais envie de respirer, c'est-à-dire par des images et des sons. Mais je reviens à cette histoire, avec le recul je me suis rendu compte que le théâtre, je remercie la vie d'avoir fait le théâtre parce que le théâtre m'a permis de connaître la chose la plus vivante dans le cinéma et la chose la plus mystérieuse et la plus intéressante et la plus inépuisable à savoir l'acteur. Parce qu'au théâtre j'ai eu trois mois de répétition, j'ai eu quatre mois de répétition, j'ai eu des tournées où j'étais avec dix, douze, ça dépend des pièces, huit, cinq acteurs. On jouait, on mangeait, on dormait, on se réveillait ensemble et donc on retravaillait les spectacles des fois aussi au milieu des tournées et ça c'était une grande école. Je me suis rendu compte après avec le recul, en intervenant dans des écoles de cinéma, etc. que le grand manque est de ce côté-là. Des fois les écoles de cinéma apprennent de manière parfaite, je dirais même les outils techniques et artistiques aussi. Mais l'acteur dans cette histoire, il y a peu de cours de direction d'acteur par exemple dans les écoles de cinéma. Alors que, à un moment donné, le terrain privilégié, si je peux dire, du metteur en scène, c'est quand même l'acteur. Je dirais, à un moment donné, on parle à quarante personnes pour régler le plan et à un moment donné, c'est comme une espèce de vague comme ça, les quarante personnes se mettent derrière et il y a une personne qui avance avec ce cœur derrière, je dirais, restons dans le théâtre, et qui va vers les acteurs. Et on est nus dans les acteurs. Au moment donné, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on dira aux acteurs ? Qu'il y a telle lumière ? Il y a d'autres choses. Et ça, c'est vrai que le théâtre est magnifique. Alors, en ce qui me concerne, ce qui est étonnant, en fait, dans ce que vous venez de dire, c'est que quand vous faisiez du théâtre, certaines personnes ont visiblement relevé des traits de mise en scène qui se rapprochaient davantage au cinéma. Vous parliez de montage, notamment. Et moi, du coup, quand je vois vos films, vos cours, vos longs, je relève, à l'inverse, une certaine théâtralité, dans le bon sens du terme, parce que des fois, c'est un terme un petit peu négatif, parfois, quand on parle de théâtre filmé, ce qui n'est absolument pas le cas dans votre cinéma. Quand le cadre est fixe, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument magique et même qui peut être miraculeux, sur comment on rentre dans un cadre et comment on sort d'un cadre. Quel rythme est créé, en fait, à partir de là, à partir juste d'un cadre fixe et des comédiens qui bougent dedans. Et donc, il y a des choses qui viennent du théâtre sûrement. Et en même temps, je me dis, ça relie au théâtre et ça relie aussi à l'origine du cinéma. Je veux dire, les Frères Lumière ou plus tard, même Ozu, je veux dire, Ozu avait un trépied et un seul objectif. Ils ne travaillaient qu'avec un seul objectif. Il y a quelque chose qui est, je dirais, dans l'origine du cinéma, qui est aussi cette caméra fixe et qui ne bouge pas. Mais, je dirais, j'ai deux passions, malgré tout, si on regarde aussi les films, la fixité et le mouvement. C'est deux passions, quand même. C'est-à-dire que les films sont souvent construits avec des moments comme ça, je dirais, joués par un orchestre. Et puis, des envolées lyriques qui sont des espèces de solos, comme ça, où la caméra mène le bal avec des grands mouvements comme ça, comme le cinéma du XXe siècle savait le faire, si je peux dire ça comme ça. Au moins, c'est une boutade. Puisqu'il est question du rapport entre cinéma et théâtre, je vous propose peut-être que nous regardions un premier extrait de vos films, ce qui induit que nous n'allons probablement pas regarder les extraits de vos films dans l'ordre chronologique de leur réalisation, mais peut-être histoire de rebondir un petit peu sur vos propos. Et ce que nous allons voir, c'est une séquence, un plan-séquence exactement, issu de votre premier long-métrage, mille mois. Peut-être que vous désirez dire quelques mots avant que l'extrême ne se lance, ou on rebondit dessus après, c'est à votre guise ? On lance, et puis ensuite on parle, on voit ce que les images provoquent. Donc voilà, je le répète, c'est un extrait de mille mois que je lance tout de suite, en le remettant depuis son début. Le remettant depuis son temps, c'est un extrait de mille mois que je suis venu à la fin, c'est un extrait de mille mois que je suis venu à la fin, c'est un extrait de mille mois que je suis venu à la fin. Je t'ai un tribut à la fin,�� lekker à la fin. En plus, te Comment te envais-tu avec tout legrité de l'av splendid les parches et les Bref, vous vous avezné這是 www.micortuniteurs.comusez.comusez.comusez.comusez.comusez.comusez.comusez.comusez.comusez.comusez.com Tu joues en France ? Oui, ça vient de France C'est un peu plus gros C'est un peu plus gros Mais j'ai acheté cette nuit qui veut qu'ils yentent en France ? Non ? J'ai acheté cette nuit C'est un peu plus tard Dans l'île et la nuit Il y a qu'à la nuit Il est super duur la journée C'est Hee- el- le-n-le-n le-n-le-le-n-s-t-e-précheur Va-t'en tenir la réforme de votre fils ? Tu n'as-tu pas de père ? Tu n'as pas d'appuyer, tu n'as pas de relation à ton air. On n'a décidé pas de problème, et tu n'as pas de problème. Est-ce que tu n'as pas d'entendre ? Je lui dis, je suis un fils qui te peut faire. Je lui dis ce que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire que je ne peux faire ce que tu ne peux rien. Est-ce que tu faisais le pire? Tu vois bien, on l'a dit que tu esPlus. Tu sais quoi ! En train de 궁금. Tu es un peu bon. Tu sais quoi. Il y a un jour, je d'admite. Tu avais une flake. On se dit le Pelleux de vous, qui est plus élevé. Et aucun monde était-il est évidemment élevé, mais il fallait que tu Te Fais des Mangea. Tu es une pires de Mangea. Tu fais une personne qui est poche de vous. Tu vois. Ça, vous pouvez me faire des lunettes dans les deux quatre ans. Vous avez eu dis, j'attends à vous trouver une autre baisseur. Je parlais en italienne, il est un peu plus de deux ans. Ouais, je vous messez, on s'a dit un peu plus de gens. Merci que tu l'asimes. Sous-titrage ST' 501 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 reviennent, donc le casting pour moi ce n'est pas du tout une partie technique, pour moi le travail commence pendant le casting, et donc du coup à partir du moment, à un moment donné j'ai constitué ce trio et je l'ai choisi, et j'étais en, c'est un exemple de comment je travaille, j'étais en préparation à Tétouan et je demandais à l'assistant que les comédiens me rejoignent, évidemment on dit pour des séances de répétition, donc c'est ce qui se dit, et donc ils sont venus, donc ils arrivent, on dîne le premier soir, et je leur dis d'aller dans tel lieu à Tétouan, d'aller dans tel endroit, etc, etc, puis ils reviennent, moi je fais ma préparation, ils reviennent le soir, on dîne ensemble, ils me racontent un peu, après je peux parler à un à un, nous ils demandons quelque chose à faire dans la journée, et ils passent comme ça quelques jours avec nous, alors ils vont se plaindre auprès du premier assistant, il y en avait qui avaient des engagements, et ils disent écoute, on est un peu gêné, on n'arrive pas à le dire, mais quand même il nous fait venir à Tétouan, on est en train, il nous envoie boire des bières, fumer du shit si on fume, et draguer les filles si on peut, et donc du coup c'est vrai que pour moi, je n'avais pas envie de faire vraiment répéter les scènes, ce qui me plaisait, c'est en fait leur créer une histoire aux trois, qu'ils aient des souvenirs ensemble, pour moi c'était beaucoup plus important que de répéter les scènes elles-mêmes avec eux, donc il y a, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le casting, parce que je pense qu'à 70% c'est très difficile de récupérer et de sauver le coup sur le tournage, on peut faire un peu, mais c'est très difficile, et que la direction d'acteur, elle est indirecte quelque part, et même sur le plateau, je veux dire, ça ne sert à rien, je veux dire, de le réciter Freud pour qu'il joue bien, c'est physique, et les acteurs ne sont pas les mêmes, on ne dirige jamais un comme on dirige l'autre, on dirige avec sa vie en fait, et non pas avec une connaissance. Est-ce que ça veut dire que finalement vous trouvez les personnages, donc c'est quand même un scénario, et finalement c'est en passant du temps avec les futurs acteurs que vous trouvez les personnages ? Il y a quelque chose qui se construit, et moi je suis assez ouvert et libre d'adapter les choses comme ça, pour que ça fonctionne, mais ça je ne le fais quand un miracle arrive, c'est quand on est en train de voir des acteurs, et des acteurs, et des actrices, et ça passe, et ça passe, et à un moment donné, il y a un homme qui traverse la scène et c'est le personnage, et ça, il y a une évidence, je ne saurais expliquer, mais à un moment donné, il y a une femme ou un homme qui va s'asseoir d'une manière, qui va prendre un verre d'une manière, qui va dire une phrase d'une manière, et je sais que c'est mon personnage, et j'ai une croyance aussi folle que déterminée, je veux dire inexplicable, mais totale, et totalement juste, je le sais, et je ne peux pas trop l'expliquer, mais je le sais, et voilà, je dirais, je n'aime pas dire des choses comme ça, je ne sais jamais, mais pour le moment, ça ne m'a pas déçu, cette manière de faire, mais ça peut arriver, je peux me tromper, ce n'est pas ça, mais pour le moment, je suis assez à se dire, c'est là, ça se passe, et on y va. Par rapport au fait que vous soyez réalisateur, vous êtes acteur, et vous êtes acteur aussi dans vos films, est-ce que ça implique quelque chose, par exemple, sur, c'est une question qu'on pose souvent à des cinéastes dans la revue Réplique, c'est une idée un peu renoirienne, en fait, de direction de l'intérieur, on en parlait déjà tous les deux, mais est-ce que justement, ça, quelque chose, c'est une idée qui vous travaille, ça, c'est-à-dire quand vous êtes sur le plateau ? Alors, moi, j'ai fait, je suis arrivé à ça par un chemin que je vais raconter, c'est-à-dire que quand j'étais maître en scène au théâtre, j'ai arrêté de jouer comme comédien, et alors qu'au théâtre, comme il y a les répétitions, c'est extrêmement plus facile quelque part, parce qu'on peut faire, on peut demander à un comédien ami, on peut engager un comédien, qu'on peut faire répéter pendant les 3-4 mois de répétition, et ils peuvent tenir leur rôle jusqu'à un moment donné, on a mis cette mise en scène en place, et on prend sa place et on joue, alors au théâtre, on peut aussi être deux personnes sur le même rôle, et donc, du coup, ça, c'est des choses, et au théâtre, même s'il y avait cette possibilité-là, dans ma tête, c'était la mise en scène qui m'intéressait le plus, et donc je mettais en scène, je ne jouais plus, d'ailleurs, j'avais quasiment arrêté ma carrière d'acteur. Au cinéma aussi, quand j'ai démarré, pour moi, c'était définitive, je ne joue pas dans ma tête, j'ai fait, évidemment, mes trois courts-métrages, arrive le long-métrage, arrive mille mois, il y avait cette scène, dans mille mois, où l'ami du mari rend visite à la famille, et dans l'une de ses visites, il se trouve seul avec la mère, et une histoire sûrement lointaine, platonique, etc., entre elle et lui, revienne et sème un trouble, ce soir, entre elle et lui, et c'est deux jours de tournage, et donc, du coup, j'étais en recherche de Kastin, et c'est mon producteur qui m'a dit, écoute, ces deux séquences, il faudrait qu'il y ait, qu'on sent que ces deux personnes ont une histoire, alors qu'ils n'ont que deux séquences, comme c'est ta femme qui joue le rôle, peut-être que c'est toi qui joues, il y a des choses qui vont passer, et dont le cinéma est friand, dont le cinéma s'est capté, s'est capté l'invisible, en fait, ça c'est le genre de truc invisible, et c'est vrai que ça m'a convaincu, et donc j'avais énormément d'appréhension, avant ces deux jours, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai foutu, j'aurais jamais dû accepter, les jours de tournage approchés, et je me dis, mais j'aurais jamais dû, et c'était une espèce de baptême de feu, en fait, j'ai joué donc avec Minge, qui joue le grand-père, avec Isaac, qui joue la maman, et c'est vrai que j'ai touché quelque chose, de niveau en fait, en fait, je me disais que c'est extrêmement compliqué, ça ne l'est pas, jouons de l'intérieur, on est plus proche, on saisit mieux ce qui ne marche pas, que de le regarder de l'extérieur, et d'un seul coup, je me dis, mais oui, mais évidemment, l'équateur, il y a toujours quelqu'un qui dirige, on ne joue pas, il y a un chef d'orchestre, mais quand c'est l'équateur, quand c'est des groupes d'Europe, il y a toujours quelqu'un, toujours quelqu'un qui apprend, oui, à la guitare, à la basse, mais il joue aussi, donc c'est possible, mais plus que ça, je veux dire, la réplique, la note, d'ailleurs on va être un peu grossier, mais pas grossier, mais on va faire les choses comme ça, s'il y a une note fausse, je crois que de l'intérieur, on l'entend beaucoup mieux, s'il y a un peu de retard, on l'écouterait beaucoup mieux, donc je découvre ça d'un côté, et je découvre autre chose, c'est que du coup, c'est la troupe, c'est que tu n'es plus le metteur en scène froid et distant, non, pas forcément, ce n'est pas ma nature, dans tous les cas, dans une position comme ça, je veux dire, voilà, de pouvoir absolu, mais on fait partie de la troupe, et on a un rapport de complicité beaucoup plus grand du coup, avec les acteurs, et je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai que le metteur en scène est une invention du XXe siècle, finalement, Moulière était un acteur, Shakespeare était un acteur, ça se pratiquait comme ça en fait, il y avait quelqu'un qui dirigeait la troupe, qui était le metteur en scène, mais qui était d'abord un acteur, et plein, plein, plein d'autres, et donc du coup, j'étais très heureux de me rattacher avec l'origine de mon métier, si je peux dire, et du coup, c'est vrai, j'ai joué dans mes films de manière naturelle, et je dirais, en plus, on est extrêmement aidé aujourd'hui par l'avancement technologique, c'est-à-dire moi quand je joue dans des plans formellement compliqués, où j'ai des mouvements de caméra, etc., il y a une consigne qui est donnée à l'équipe, c'est-à-dire quand je finis de tourner, personne ne me parle, je ne regarde dans les yeux de personne, je vais droit vers le combo, le retour vidéo, et donc je regarde ça pour l'aspect technique, et donc je peux donner des remarques, et pour les acteurs, évidemment, ça se passe de manière extrêmement naturelle. Juste, avant qu'on passe un extrait de 3W, What a Wonder For World, vous avez joué aussi pour d'autres réalisateurs, et est-ce que c'est aussi pour satisfaire une curiosité de metteur en scène à metteur en scène, et justement, par rapport à ce que vous n'avez évoqué, vous avez joué en France aussi avec Bertrand Bonello, avec Jacques Odiard, et par exemple, la recherche de pouvoir jouer pour ces cinéastes-là, est-ce que c'est satisfaire une curiosité, genre, de voir comment ils travaillent eux, en termes de direction ? Alors, dans un truc premier comme ça, je dirais, je joue pour prendre des vacances, non mais sincèrement, c'est-à-dire, je m'en retrouve d'une position euphorique quand je tourne, comme acteur, parce que je suis sur un tournage, donc c'est le lieu où je suis le mieux, je veux dire, c'est là où je suis, voilà, je suis moi-même, où j'aime être, etc., mais en n'ayant pas la responsabilité que j'ai quand je suis réalisateur, c'est en fait du plaisir total, je veux dire, moi j'arrive, voulez-vous un café, voulez-vous un thé, attention, par là il y a un courant d'air, mais venez par là, attention, ne bougez pas, le chauffeur arrive, etc., je veux dire, on est, c'est vrai, on est chouchouté, on est, etc., et je suis avec, je suis sur un tournage, je suis dans ma fabrication d'un film, et je n'ai pas la responsabilité, et donc du coup, je peux aussi être dans une aisance créative, si je peux dire, que j'aime retrouver beaucoup, et dans un deuxième temps, évidemment que ça m'intéresse beaucoup aussi d'être dans cette position, ou évidemment avec les metteurs en scène, sachant que je suis metteur en scène, et comprenons très vite sur le tournage que je ne suis pas du tout, je veux dire, le metteur en scène qui va, je ne sais pas, être metteur en scène vis-à-vis d'une équipe qui n'est pas la scène, etc., pas du tout, du tout, mais j'ai la possibilité d'ouvrir un dialogue, c'est-à-dire en arrivant sur le tournage de Jacques Audiard, à un moment où il change de direction un peu, où il fait un film qu'il ne prépare pas beaucoup à l'avance, alors que normalement, où il change un tiers de son équipe, où il veut prendre un risque, etc., c'est-à-dire ? Oui, c'est Dipane. Oui, exactement, c'était pour Dipane. Et donc, du coup, c'est vrai que ça me met dans une position où je peux aussi discuter de ça et que ça me nourrit comme mettant en scène. Alors, effectivement, avant qu'on nous revienne vers l'un de vos films en tant que réalisateur où vous jouez aussi, puisqu'on parle aussi un petit peu de ces films où vous avez joué et qui ne sont pas réalisés par vous, alors bon, je me permets une petite liste de réalisateurs de films. On a cité Saint-Laurent de Benelo, on a cité Dipane de Jacques Odia, on pourrait aussi parler bien sûr de Goodbye Morocco, de Nadia Moukmesh, on reviendra un petit peu là-dessus, d'ailleurs, de loin de Téchiné, on reviendra aussi sur votre contribution au travail de Téchiné. Il y a des films marocains aussi, n'oublions pas, bien sûr, vous avez joué dans 13 de Djiladji Ferrati. Et moi, j'aimerais venir parce qu'en fait, peut-être que certains de nos spectateurs sont venus, en fait, viennent à l'instant de découvrir Le Cheval de Vent. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous pour qui c'est le cas, mais il était projet tout à l'heure au TNB. Alors, Le Cheval de Vent, qui est un film de Daoud Al-Atsiyad, qui, alors, où vous jouez l'un des deux rôles principaux. Alors, moi, du coup, j'ai cette citation de Daoud qui parle de vous, hein, dans Réplique, bon, c'est une façon de refaire un peu de publicité, désolé, qui dit, alors, Ben Saïdi, qui était jeune, parce qu'il faut préciser qu'il s'agit vraiment de votre premier grand rôle de cinéma, hein, c'est un film que vous avez tourné en tant qu'acteur après avoir réalisé vos trois courts-métrages, mais avant d'avoir réalisé Mille Mois. Et je considère un peu Le Cheval de Vent comme un film de la transition, pour plusieurs raisons, on reviendra aussi sur Daoud et sur, notamment, son scénariste. Donc, Ben Saïdi, qui était jeune, venait du théâtre, et je l'ai engagé sans même lui faire faire des essais. Et à l'inverse, Mohamed Madj, donc votre partenaire, qui était bien plus âgé, expérimenté, et connu, je rajoute, a dû passer par un casting, car je ne le connaissais pas. Voilà, c'est la fin de la citation. Alors, j'aurais voulu revenir, oui, déjà sur ce tournage, ce film, et j'aimerais aussi explorer un petit peu avec vous ce film qui raconte l'histoire, justement, d'un jeune homme, joué par vous à l'époque, en 2001. Et ce vieil homme, il y a une histoire de passation, de transmission dans ce film. De la même manière que vous, jeune acteur, qui commence à avoir un petit nom en tant que réalisateur aussi dans le cinéma marocain, vous arrivez, alors qu'il y a ce vieux comédien qui est votre partenaire, qui est déjà très expérimenté. Derrière la capitale de La Tsiade, qui est un jeune cinéaste, qui n'a fait qu'un seul long métrage avant Le Cheval de Vent, et dont Le Cheval de Vent est scénarisé par Ahmed Bouanani, qui lui, par contre, est un véritable mythe dans la culture contemporaine marocaine, en tant que poète, écrivain, cinéaste, etc. Alors j'aurais voulu connaître un petit peu votre position, déjà en tant que comédien dans ce film, le fait que vous passiez sans casting, comme ça, alors qu'il y a un vieux comédien très expérimenté, très connu, qui lui doit faire un casting. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, en quoi est-ce que ça vous a nourri ? Alors sincèrement, je ne connaissais pas cette histoire, du tout. Daoud n'a jamais dit ça. Il est vrai que j'ai l'impression, j'avais senti ça, j'ai l'impression que c'était très évident pour lui que je fasse le rôle. Il y avait quelque chose, ça oui, je l'avais senti, il y avait une évidence, c'est-à-dire qu'il ne m'avait pas, comme ça peut arriver des fois, en disant je pense, mais, etc. Non, c'est très évident, il m'a donné le scénario, le rôle, etc. C'était très, ça oui. Après, c'est vrai que moi, je me retrouvais, ça arrive des fois, je veux dire, on peut faire aussi un film, on ne partage pas totalement tous les choix sur un film. Mais dans celui-là, c'est vrai qu'il y avait Daoud, j'aimais beaucoup son cinéma, même, je veux dire, à jouer comme acteur ou pas, mais j'aimais beaucoup son cinéma. Ahmed Bouanani, évidemment, comme vous venez de le lire, avec une créativité multiple, entre l'écriture, la réalisation, un des très, très, très beaux films aussi de l'histoire du cinéma marocain, qui est Mirage, et qu'il a réalisé, et qui est quasiment son unique long-métrage. Non, c'est son unique, il n'a pas fait d'autres. Voilà, il n'a pas fait d'autres, etc. Il n'a fait des cours, des scénarios, des scénarios, mais un roman aussi, l'hôpital. Et donc, du coup, c'est vrai, Mirage, auquel moi je pensais pour le long-métrage, que j'allais tourner dans une année, c'est-à-dire, on était très, très proche du tournage, et c'était une occasion formidable de le connaître. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis aussi de gagner beaucoup de temps et de complicité avec Mirage, parce qu'on a joué ensemble, et c'est vrai que c'était une aventure artistiquement très simulante, extrêmement simulante, avec ces quatre personnes, en tous les cas, principalement. Nous allons rester sur votre travail d'acteur, mais là, comme je le disais en introduction, on va regarder un extrait d'un film dans lequel vos activités se croisent et se complètent. Ça permet de rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques minutes. Nous allons donc voir un extrait d'un film que vous avez réalisé en 2006, un long-métrage qui s'intitule 3W, What a Wonderful World. Peut-être qu'on pourra revenir un petit peu sur le titre, d'ailleurs, tout à l'heure. Je précise une chose. La première, c'est que c'est un extrait dans lequel le personnage que vous incarnez est présent, mais vous, spectateurs, n'allez pas forcément vous en rendre compte, au moins au premier coup d'œil. Voilà, comme ça, j'installe un petit peu de suspense. Donc, vous avez compris quel extrait on va passer, je pense. Deuxièmement, je précise aussi que vous disiez dans les premiers instants de cette discussion que vous avez vraiment un goût fort prononcé pour la revisitation des formes cinématographiques. Je pense que tout naturellement, cet extrait est plus largement What a Wonderful World, qui est à ce titre un film assez jubilatoire, va nous permettre d'aller dans cette direction. Voilà, donc c'est un... on le contextualisera après, peut-être, cet extrait. On le regarde tout de suite. 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 Sous-titrage FR ? ... 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